Aujourd'hui, nous allons voir les variables typées. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo précédente où j'explique qu'est-ce qu'une variable, je vous invite à la regarder maintenant. Et si vous l'avez déjà regardée, accrochez-vous bien parce qu'on va passer à un tout autre niveau. On va commencer directement avec un niveau difficile. En vérité, pour un ordinateur, il n'y a pas réellement de type de variable. Comme je l'ai expliqué précédemment, les variables sont des données qui sont stockées dans des boîtes, et cela peut prendre une à plusieurs boîtes pour stocker les données. Les types sont donc deux exposants N boîtes, ce qui veut dire 1, 2, 4, 8, 16. De nos jours, la taille de ces boîtes est principalement l'octet, c'est-à-dire elle fait 8 bits. Cependant, si vous codez sur des architectures spécifiques, vous pourriez vous retrouver avec des boîtes de différentes tailles. Il est important de noter qu'un octet n'est pas forcément un byte. Un octet est composé de 8 bits, là où un byte est composé d'un ensemble de bits. Nous n'allons pas rentrer en détail là-dedans, car cela deviendrait très compliqué. Nous allons partir sur le principe que nos machines ont une base octale. Nous avons donc les variables à 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits ou 128 bits, et même plus sur certains langages. Donc tout ça c'est bien beau, mais je suppose que ça ne vous avance pas particulièrement. Et c'est normal, car comme je l'ai expliqué précédemment, une machine ne type pas ces variables. Pour les machines, peu importe la variable, elle sera forcément stockée avec un ensemble plus ou moins long de 0. Alors autant on sait, on reste souvent sur des variables de ce style-là, autant dans la plupart des langages de haut niveau, on retrouve les types de bases suivants. Le char, pour caractère, qui est codé sur 1 octet. Le byte, qui est lui aussi codé sur 1 octet. Le short, qui est codé sur 2 octets. L'entier, qui est codé sur 4 octets. Le long, qui est codé sur 8 octets. Les nombres à virgule à précision simple, aussi connus sous le long de float, qui sont codés sur 4 octets. Et les nombres à virgule à précision double, qui sont codés sur 8 octets, connus aussi sous le long de double, tout simplement. Puis nous avons des pointeurs. Pour eux, le nombre d'octets dépendra de l'architecture système. Si vous êtes sur une machine en 16 bits, le pointeur fera 16 bits. Sur une machine 32 bits, le pointeur fera 32 bits. Sur une machine 64 bits, le pointeur prendra 64 bits. Et je pense que vous voyez la suite. Puis nous avons les différents types d'objets, qui regroupent un ensemble de fonctions et de variables. Afin de représenter quelque chose de plus utile. Ne serait-ce qu'une simple chaîne de caractère est un ensemble de caractères, peu importe le type d'ensemble. Ainsi que de généralement au moins une variable, qui va garder la taille maximale de la chaîne de caractère. De même, la plupart des langages possèdent la capacité de signer ou non les nombres. En soi, si un nombre est signé, étant donné qu'il a toujours la même place pour être stocké, au lieu d'aller de son minimum à son maximum possible, il va décaler ses valeurs afin d'avoir la moitié des valeurs en dessous de 0 et la moitié de ses valeurs au-dessus de 0. Dans le cas d'un octet, un octet non signé, c'est-à-dire qu'il est uniquement positif, peut aller de 0 à 255. Un octet signé, quant à lui, peut aller de moins 128 à 127. Voici quelques exemples pour mieux comprendre le concept. Si je vous donne ce nombre, vous ne saverez pas forcément comment l'interpréter. 33 700 000 000, cela ne vous évoquera pas forcément quelque chose. Dans le cas présent, il s'agit d'un numéro de téléphone. Mais si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez pu rester sur l'idée qu'il s'agissait d'un nombre de base. Pour l'ordinateur, c'est la même chose. Il ne stockera que des nombres et il va être informé de comment traiter ces nombres. Prenons l'exemple du caractère et du byte. Ils font tous les deux la même taille. Et certains langages ne font pas la différence entre les deux. Mais l'avantage, c'est que ceux qui le font donneront donc des instructions différentes à l'ordinateur en fonction de si vous vouliez utiliser un caractère ou de si vous vouliez utiliser un octet. En effet, si vous voulez afficher un caractère à l'écran, cela vous affichera le caractère qui correspond au nombre que vous avez stocké. Alors que si vous affichez un octet, vous afficherez uniquement le nombre stocké. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.